Hey, bonjour à tous sur Xavkey, alors merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne depuis ces deux semaines maintenant d'existence. Aujourd'hui ce que je vous propose c'est un petit retour dans la continuité de la vidéo précédente sur les volumes docker, donc la vidéo précédente nous sommes intéressés à la création de volumes docker ou au lancement de volumes docker ou à l'utilisation même par la commande docker run avec un "-v". Là ce que je vous propose aujourd'hui c'est vraiment d'utiliser la commande docker volume pour gérer les volumes avec docker. Donc docker volume c'est une commande qui peut prendre cinq actions, cinq arguments, soit la création donc avec create, soit inspect donc maintenant on le connaît on peut aussi le faire un docker inspect le nom du conteneur voire le détail sur les conteneurs. Si on fait un docker volume inspect on a du détail sur les volumes, un docker volume ls pour lister les volumes, un docker volume prune pour nettoyer les volumes non utilisés de manière un petit peu brutale et docker volume rm pour supprimer un volume en particulier. Donc là on va commencer par créer un volume donc docker create mon volume donc si je fais un docker volume ls donc là on retrouve bien mon volume qui existe ok et si je fais un docker volume inspect inspect mon volume j'ai bien les éléments des éléments sur mon volume donc la localisation mon volume vous voyez que docker a créé dans varlib docker donc sur mon host local qui héberge docker a créé dans varlib docker volume un répertoire maintenant qui se nomme mon volume du nom du volume donc maintenant ce qu'on veut c'est l'utiliser pour l'utiliser on va faire un docker un docker run tid toujours les options ça on l'a déjà vu précédemment tiret tiret name donc là on spécifie un nom de conteneur tiret et donc là c'est toujours notre redirection de port du port 80 vers le du conteneur vers le port 80 80 du local host ensuite on va utiliser l'option mont donc là c'est pour utiliser notre volume on va dire que la source se nomme mon volume donc là on fait référence au volume de stockage qui a été créé plus haut virgule la target et la target donc c'est le répertoire dans le conteneur qu'on souhaite assimiler à ce volume donc là en l'occurrence ce sera usr cher donc là on souhaite modifier le nginx en fait donc nginx et html on va utiliser donc l'image nginx dans sa version les tests je lance alors qu'est-ce qui se passe mon volume de tati le mount source mon volume qu'est ce qui dit tirait tellement plat invalide pour les âges qui alors source alors ici cd égale c'est pas des deux points autant pour moi voilà donc continuons alors maintenant on a bien un conteneur qui existe ok on vérifie que celui-ci fonctionne bien sur notre port 80 80 très bien et donc maintenant ce qu'on va faire on veut simplement aller éditer alors on va regarder donc le coeur inspecte le coeur volume inspecte mon volume et là on va les éditer dans ce répertoire là donc vim on va l'éditer le index.html donc là on a une alerte effectivement il faut une élévation du privilège le coeur ne laisse pas faire les choses comme ça bien sûr ce qui est cool donc on passe un petit sud ou hop voilà et là je vais aller indiquer on va aller faire une petite modif sur index.html voilà et donc là on rafraîchit la page donc là c'est cool on a réussi à mettre à jour comme on l'a fait dans la vidéo précédente notre fichier fichier pardon index.html qui est stocké maintenant en local sur notre machine donc maintenant on a un volume persistant comme on peut dire donc si on arrête le conteneur bas on perd pas les data quoi si on supprime le conteneur on perd pas les data ça c'est plutôt cool on peut même remonter un autre conteneur avec ses data donc là c'est encore plus cool donc ce qu'on va faire maintenant on va aller supprimer ce volume donc on va faire volume rm mon volume et là on a un message d'erreur qui nous indique que ce volume est utilisé par un id là l'id en l'occurrence c'est l'id donc si je fais un docker ts c'est l'id de mon conteneur donc là vous voyez que docker met l'id complet ici mais en fait quelques premiers caractères suffisent pour identifier le conteneur donc là ce qu'on va faire on va faire un docker rm tiré f du conteneur en question et on fait un docker rm volume rm mon volume toc et voilà je viens de supprimer mon volume j'ai plus de conteneur tout est clean voilà donc on a vu la deuxième version de la création de volets la gestion des volumes avec docker volume n'hésitez pas à partager cette vidéo à la poussée de n'importe quelle manière que ce soit et je vous dis à très bientôt sur gzafki